bonjour bonjour comment allez vous aujourd'hui alors je voulais vous parler dans cette vidéo va revenir sur cette thématique de l'invitation à vraiment prendre notre responsabilité pleinement pour notre énergie pour ce qu'on crée aussi dans notre quotidien et donc pouvoir faire ce part de passer à une création une co-création consciente de notre vie c'est un sujet que vous m'avez entendu aborder à de nombreuses reprises parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est la clé de notre évolution à la fois personnelle et collective et bien avec voilà ce mois de décembre on est en plein dans la période des éclipses on en a eu une la semaine passée on a une qui arrive en début de semaine prochaine aussi et puis avec le solstice aussi ce passage à l'air du verso qui se présente on est vraiment poussé guidé de plus en plus à prendre la responsabilité de notre vie de nos choix et de qu'est ce qu'on souhaite créer dans quelle direction est ce qu'on souhaite mettre notre énergie qu'est ce qu'on a envie de nourrir finalement qu'est ce qu'on a envie de créer aussi quelle est notre vision personnelle et quelle est la vision qu'on a aussi pour le collectif et de prendre vraiment cette responsabilité aussi de prendre notre place de contributrice comment est ce qu'on a envie en fait comment est ce qu'on choisit que moi ce qu'on décide de contribuer à notre évolution personnelle et à l'évolution du collectif et bien l'inverse on va dire de cette notion de prise de responsabilité c'est cette croyance illusion impression qu'on peut avoir parfois d'être victime ou de ne pas arriver à faire ce pas en fait de la prise de responsabilité parce que cette notion de prise de responsabilité radicale finalement bas c'est un chemin c'est un cheminement c'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un instant à l'autre on peut aller toujours plus profondément dans la prise de responsabilité de ce qu'on a créé et dans le choix conscient encore une fois et bien de créer peut-être autre chose si ça nous convient pas il ya toujours des choses on évolue en permanence donc les choses à un moment donné qui sont plus alignés donc est ce qu'on choisit de créer d'autres et ça peut être très inconfortable comme processus et on peut à certains niveaux de manière consciente ou inconsciente et bien se retrouver un peu bloqué ou coincé dans une part de nous qui a voilà cette impression quand même d'être victime ou de pas réussir à prendre la responsabilité ou de pas avoir la liberté finalement de de changer de transformer les choses qu'on aimerait changer et c'est le sujet de cette vidéo c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui c'est sont deux outils de huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour vous aider à passer ce cap en fait un a passé à cette voilà cette prochaine étape en fait cette prochaine cette prochaine étape de dans cette dans ce cheminement vers la prise de responsabilité ces deux huiles essentielles et maintenant je me dis qu'il y en a une troisième dont il faut que je vous parle je vais l'attraper il n'est pas très loin derrière moi là hop voilà on va commencer par ces deux là après je parlerai de la troisième qui se présente maintenant ces deux là ce sont le galbanum et le faux poivrier le galbanum et le faux poivrier ce sont deux huiles qui nous donnent le courage justement de regarder d'avoir cette ce regard honnête en fait de voir ok où est ce que je me place encore en tant que victime au lieu de me placer en fait dans la position de puissante co-créatrice de ma vie où est ce que je prends pas encore cette responsabilité là de ce que j'ai créé et surtout de ce que je souhaite créer donc non seulement ça nous donne ce courage de regarder les choses en face d'avoir cette honnêteté avec nous ça nous donne aussi cet élan en fait de commencer à sortir de cet état là et justement de reprendre les rênes de notre vie de reprendre notre d'accepter notre rôle de co-créatrice consciente et vous pouvez utiliser soit que le galbanum soit que le faux poivrier mais ensemble et bien vous allez voir que les effets vont vraiment vraiment être décuplés tout d'un coup on se sent soutenu on se sent beaucoup plus soutenu pour pouvoir justement et bien faire ces prises de conscience là aller regarder peut-être là où ça fait un peu mal ou c'est désagréable ou c'est inconfortable et puis poser les actions on est prêt à poser maintenant puis qu'ils vont pour nous permettre d'avancer ça nous permet aussi finalement d'accepter cette notion que nous sommes nous avons participé à créer nous avons créé nos circonstances finalement donc nous avons cette responsabilité là et à me voir cette responsabilité non pas comme un fardeau comme quelque chose qui va entraîner de la culpabilité mais au contraire quelque chose qui nous permet de voir que waouh si on a créé ça on peut créer autre chose et on peut commencer à créer consciemment donc le faux poivrier et le galbanum sont absolument magnifiques pour ça vous pouvez les utiliser en application au niveau du plexus solaire par exemple pour vous aider justement à revenir dans votre essence revenir dans votre puissance vous pourriez en appliquer aussi au bas de la colonne vertébrale au bas du dos et vous pouvez tout à fait en diffuser aussi si par exemple vous écrivez vous avez envie d'écrire dans votre journal autour de ces thématiques là et bien vous allez pouvoir être accompagné de cette manière là par ces deux plantes la troisième dont j'ai envie de vous parler finalement aussi aujourd'hui j'adore cette odeur c'est la cyste la cyste, le cyste, on trouve les deux l'huile essentielle de cyste elle va nous aider à aller libérer les traumatismes qui peuvent être qui ont peut créer des blocages dans notre système énergétique et qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs parce qu'il peut y avoir des choses qu'on a vécues comme traumatisantes quand on était enfant par exemple et puis soit qu'on a gommé soit qui, de notre point de vue d'adulte on n'a pas vraiment l'impression que c'était pas si terrible mais ça a pu être traumatisant pour l'enfant qu'on était à ce moment là et ça peut être aussi évidemment des traumatismes qui ont pu... et quand je dis traumatisme ce n'est pas forcément quelque chose de perçu comme voilà absolument terrible ou autre des petites choses comme ça qui vont créer des petits traumas et chaque fois qu'il y a trauma en fait il y a constriction de l'énergie il y a blocage énergétique et donc ça fait comme des petits nœuds énergétiques quelque part dans notre système dans nos différents chakras, dans nos différents corps énergétiques, dans notre corps physique aussi parfois ça peut créer aussi ces symptômes là et donc ça empêche l'énergie de circuler en fait et donc l'essentiel de cystes et bien va nous permettre d'aller défercer nœuds d'aller recréer la fluidité d'énergie d'aller recréer ce flux d'énergie à l'intérieur de nous et va aussi venir purifier l'ensemble de nos chakras et l'ensemble de nos corps subtils donc elle est évidemment intéressante à utiliser dans cette démarche là avec le galbanum et le faux poivrier puisque et bien partout où on a créé des choses que voilà avec le recul on se dit qu'on aurait peut-être pu faire les choses différemment qu'on aurait préféré que ça se passe autrement et bien c'est des petits traumatismes qui sont là s'il y a de la culpabilité aussi, s'il y a des regrets, s'il y a des choses comme ça et bien c'est des petits traumas qui vont venir créer justement comme je disais ces nœuds énergétiques qu'on peut avoir et donc et bien l'huile essentielle de ciste va nous aider à refaire circuler l'énergie, à lâcher ça donc ce que vous pouvez faire tout simplement c'est prendre une goutte d'huile essentielle de ciste dans la paume de la main inspirer et puis la passer, passer vos mains au niveau de votre aura plusieurs fois ça va participer à ce processus de nettoyage énergétique et donc ramener le flux d'énergie vous pourriez aussi en appliquer sur le chakra vers lequel vous êtes guidé moi j'aime beaucoup en mettre au niveau du troisième œil et puis du chakra coronal et après et bien ça va en fait comme si ça recréer ce flux d'énergie à l'intérieur de ces chakras et ça a un effet domino en fait sur les autres chakras et donc venir purifier tout ça et recréer cette communication énergétique entre les différents chakras voilà donc pour ces trois huiles essentielles dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui il y en a que dans le titre de la vidéo mais il y en a une troisième qui s'est invité par la suite donc le galvanum, le faux poivrier et le ciste ou la ciste donc toujours pour avancer sur cette notion de prise de responsabilité de ce qu'on a créé de ce qu'on a participé à créer aussi et donc choisir quelle contribution on a envie d'amener au monde quelle vie on a envie de se créer aussi quelle vision est-ce qu'on s'autorise à avoir et est-ce qu'on s'autorise à concrétiser voilà dites-moi en commentaire si vous connaissez ces huiles si vous les utilisez régulièrement et si tout ça vous parle et je me réjouis de vous lire et d'ici là je vous souhaite une très très belle journée et n'oubliez pas continuez à rayonner parce que le monde a besoin de vous d'introduire